Bonjour Nicolas Demenac. Bonjour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio. Emmanuel Macron va donc finalement prendre la parole en début de semaine sur la crise des gilets jaunes. Est-ce qu'il était temps ou est-ce qu'il est d'ores et déjà trop tard ? Nicolas Demenac. Non, il est temps. On attend évidemment sa parole qu'il ne peut pas prendre là parce que, évidemment, on est tous suspendus à ce qui va se passer samedi. Pas seulement à Paris, d'ailleurs, on est peut-être trop focalisés parce que ce qui était manifeste, si j'ose dire, dans les dernières manifestations la semaine dernière, c'était que dans les villes de province, les grandes mais aussi les petites villes, la violence avait pris marqué les rassemblements. C'est pour ça qu'on a fait un grand tour dans les quatre villes de province dans le journal de 8 heures. Oui. Et donc, le pouvoir est condamné à attendre, tout en essayant de prendre les mesures nécessaires, attendre ce qui va se passer. Et la parole du président de la République, elle avait été juste avant. Moi, je pensais qu'il aurait dû s'exprimer en retour d'Argentine, reprendre des choses en main, reprendre des initiatives politiques, autant faire ce que pouvait. Il ne l'a pas fait, donc maintenant, il est obligé d'attendre et il sera obligé de tenir un double discours. Un, fermeté sur l'ordre, en fonction évidemment de ce qui se passera, et fermeté sur la justice, et fermeté contre les riches, parce que là, il va devoir mettre un genou à terre et le droit. C'est déjà trop tard, Éric Zemmour. Moi, je pense que son quinquennat est mort. On voit bien la technique qui est tout à fait dans l'esprit des institutions. D'ailleurs, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'on essaye de changer de bouc émissaire. Comme Emmanuel Macron a tiré trop de haine, et que ce n'est pas normal dans l'esprit des institutions. Vous savez, j'ai le coutume de dire à la Ve République, c'est comme les trois mousquetaires. Il y a le gentil roi Louis XIII et le méchant Richelieu. Donc, on essaie de repasser vers Philippe pour être le méchant Richelieu. Alors, on dit tout a commencé aux 80 km heure. On dit c'est lui qui est rigide, qui n'a pas voulu. Vous voyez, on essaye tout doucement par une communication habile. Au cirque, c'est le clown blanc et l'eau bouche. Voilà, exactement. Vous voyez, on essaie de tourner vers le... Bon, c'est de bonne guerre. Ce n'est pas une critique, en vérité. Mais, il me semble que c'est trop tard que, normalement, ça s'installe. Vous voyez, l'archétype, c'est Barre et Giscard, quoi. Vous voyez, et ça n'a pas empêché Giscard de perdre. Mais, c'est pour vous dire que c'est une longue acclimatation de ce système-là. Et là, comme Macron a tout pris depuis des mois et qu'il a voulu tout prendre, ça va être très difficile de changer d'âne, si je veux dire. Vous voulez dire que la crise des gilets jaunes a pris une telle dimension et est tellement focalisée sur la personnalité même du président de la République qu'il ne va pas pouvoir s'attaquer maintenant. Aux retraites, à l'assurance-chômage, bref, à ce qu'ils sont en train d'en faire. C'est ce que je pense. C'est ce que je dis. Vous savez, c'est la théorie du bouc émissaire de René Girard. Tout le monde se focalise sur une personne et ça permet la paix civile. Donc là, pour l'instant, c'est Macron. Plus personne ne se dispute, alors que vous voyez que, dans les manifestations, il y a des gens très divers, des gens qui ne s'aiment pas. Il y a les gilets jaunes, il y a les black blocs d'extrême-gauche, il y a les jeunes des cités qui viennent pour faire leurs courses. Tous ces gens-là se détestent. Mais il n'y a aucun conflit pour l'instant entre eux, parce que, vous voyez, c'est la thèse de René Girard, le bouc émissaire, c'est Macron. Et je suis très frappé de ça. Dans l'analyse d'Éric Zemmour, la logique est que, finalement, Nicolas Doménac, le président, n'a rien à nous dire. Ou en tout cas, ne peut plus rien nous dire. Mais il faut dire qu'Éric Zemmour peut avoir quelques difficultés à concevoir la nature réelle du mouvement, parce qu'il sort de ses catégories. C'est-à-dire qu'il nous a toujours expliqué que le problème de la France, c'était son identité et son rapport à l'immigration. Or là, c'est une question sociale qui est posée par les Gilets jaunes. Fondamentalement, ce sont tous les chercheurs qu'il avouait aux gémonies, qui réfléchissaient aux inégalités en France, qui, là, au fond, peuvent apporter quelque chose. Et le président de la République, dans sa campagne, avait quand même intégré ce qu'il appelait la bienveillance et en même temps. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie de son quinquennat qui est mort. C'est-à-dire qu'il n'a fait qu'un quinquennat de droite, pour commencer. Le début était trop marqué par la droite. Maintenant, il est condamné à faire du social. Est-ce qu'il le peut encore ? Éric Zemmour va nous dire que c'est impossible, parce qu'il n'a pas les concepts pour ça. Moi, je pense qu'on peut encore et qu'il va devoir le faire aussi bien sur le SMIC que sur les retraites et que sur d'autres initiatives qu'il devra prendre pour montrer, au fond, qu'il y avait un et en même temps, dans sa démarche, il avait avancé le pied droit. Maintenant, il va devoir avancer le pied gauche. Ce qu'il pourrait donner aux uns, si je suis votre logique, il doit le prendre aux autres. C'est un peu basique. Il faut savoir comment et dans quel équilibre budgétaire, notamment vis-à-vis de l'Europe. Notamment vis-à-vis de l'Europe, mais vis-à-vis des riches. Il a fait l'erreur de l'ISF au départ sans accompagnement social. Il va devoir, d'une manière ou d'une autre, faire payer les riches. Moi, je suis très frappé, et ça fait plusieurs jours, Nicolas Domenac en est une expression parmi d'autres, de la magnifique et très réussie, je suis admiratif, de la récupération des Gilets jaunes par la gauche qui, au début, il y a trois semaines, je rappelle les commentaires sur ces gens qui étaient traités de beaufs, de fascistes, etc., de racistes, de xénophobes, d'homophobes, relis tout ce qui est écrit là-dessus il y a trois semaines et qui, d'ailleurs, c'était aujourd'hui, on vous explique que c'est un grand mouvement social, que c'est le Front Populaire. Là, je suis admiratif. Je ne sais pas sa récupération, mais personne n'en profite dans les sondages et dans les... Mais évidemment, mais c'est ce que j'allais dire, ça n'en profitera pas. Mais en tout cas, idéologiquement et médiatiquement, c'est une entreprise admirable de récupération. Mais la gauche est spécialiste depuis le 14 juillet 89 pour récupérer tous les mouvements populaires. Mais parenthèse fermée. Donc, contrairement à ce que tu crois, mon cher Doménac, ça rentre tout à fait dans mes grilles de lecture. Oui, tout à fait. Parce que ça fait des années que l'on débat et que je te dis qu'il y a une France périphérique qui a été chassée des métropoles à la fois par la hausse des prix dans les mobiliers au centre-ville. Ça, c'est la mondialisation du haut et puis qui a été chassée par les banlieues, par la mondialisation du bas parce qu'il y a une banlieue qui s'est islamisée et où on ne se retrouve plus en France. Sauf qu'ils ne parlent pas de ça du tout. Pas à un moment. Pas à un moment, ils n'ont pas de l'immigration depuis des efforts de l'élection. Ils parlent de ça, mais pas du tout. Ils parlent de ça. Et pourquoi ils ont autant besoin de leur voiture ? Parce que justement, ils devraient être dans les banlieues, ces gens. Ils devraient prendre le métro pour aller travailler. sauf qu'ils sont à 50 bornes et qu'ils doivent prendre la voiture. Tout est parti de là, mon cher. C'est très drôle parce que... Je t'ai laissé parler. C'est toute une organisation économique qui a été mise en place par la mondialisation depuis les années 80. Et je te signale que c'est moi qui ai parlé le premier ici en France de Christophe Guilloui il y a 10 ans. Donc ne me dis pas que je ne sais pas ce que c'est que les thèses de la France périphérique provoqués par la mondialisation. Nicolas Doménac. Sauf qu'il y a une partie du raisonnement qui est juste et de Christophe Guilloui aussi. Déjà c'est mieux. Sur la France périphérique. Sauf que vous avez fabriqué un prolétariat de substitution comme l'extrême gauche avec les immigrés a voulu voir dans les immigrés le prolétariat salvateur. L'extrême droite donc dont Éric Zemmour a voulu voir au début dans ces manifestations au fond la France la France de la révolte. C'est la France de Johnny. C'est la France de Johnny, mon cher. Sauf que cette française réclame de la justice fiscale. Alors là c'est plus dans leur catégorie. Alors là ils disent au secours on ne voit pas et tout d'un coup ces gens comme Éric Zemmour qui ont soutenu l'ordre tout le temps deviennent les partisans du désordre. C'est ça qui est fabuleux. C'est renversement sémantique et intellectuel. Je suis toujours partisan de l'ordre. Je pense mais oui mon cher surtout dans les mots qui entraînent la violence. Pas du tout. Je pense que si nous avons du désordre aujourd'hui c'est justement à cause du laxisme depuis 30 ans. Parce qu'on voit des policiers reculer c'est parce qu'ils ont ordre de ne plus affronter les casseurs. Et ça fait des années que ça dure. On évoquait la coupe du monde la victoire de la coupe du monde mais il y a eu des mêmes scènes de pillage après la coupe du monde et venant toujours des mêmes toujours des mêmes venant des gens qui venaient des cités de banlieue. Mais si il y a des images il y a maintenant des papiers ce matin dans le Figaro les flics parlent enfin c'est très intéressant on voit bien il y a les black blocks il y a les cités des banlieues et il y a des gilets jaunes qui se laissent emporter par ce c'était écrit noir sur blanc maintenant partout il a fallu qu'un jour. On dépasse l'analyse sociologique, démographique et de toute façon économique aussi que vous étiez en train de faire C'est absolument économique c'est fondamental Est-ce que le tandem du Premier ministre et du chef de l'État peut continuer à se maintenir à la tête de l'État ? C'est-à-dire que est-ce que la semaine prochaine Noir Philippe est toujours Premier ministre ? C'est une bonne question C'est une bonne question je crois qu'il va continuer plusieurs semaines encore mais est-ce que ce pouvoir peut continuer ? Il le peut à mon avis il y a une condition c'est qu'il comprenne que ces gens ces Français ont été accablés non seulement de taxes mais de mépris et qu'il y a une logique de l'honneur qui règne en France et quand on touche à l'honneur dans les relations sociales on fait la révolution on provoque la révolution Ça je suis d'accord Edouard Philippe en une phrase s'il vous plaît Ça correspond à ce que j'ai dit au début S'ils vont jusqu'au bout de la logique du nouveau bouc émissaire et que ça se passe très mal samedi Edouard Philippe saute Alors l'autre logique mais nous l'aborderons une autre fois c'est que si vous êtes aussi pessimiste que cela sur le quinquennat du Président de la République ça veut dire que vous êtes forcément pessimiste aussi sur les conséquences sur la construction européenne mais on sera ravis d'en débattre une autre fois Merci infiniment Parce que c'est la question de l'Europe Vous avez bien vu Nous sommes d'accord Dans un instant on retrouve notre curiosité du jour On va parler médecine et anatomie et en particulier du rôle de nos intestins Bonjour Thomas Hugues Oui bonjour Yves Bonjour à tous L'intestin devenu une star depuis le succès du livre de Julia Henders cette jeune femme médecin en Allemagne L'intestin qui fait même l'objet d'une expo à la cité des sciences et de l'industrie à Paris On y apprend que l'axe digestif qui commence dès notre bouche est l'un des trois grands réseaux qui structure nos fonctions vitales avec le sang et les nerfs Un réseau qui influence nos sensations et même nos émotions Tout notre système digestif est en effet recouvert de centaines de millions de cellules nerveuses connectées directement au cerveau et plus particulièrement dans la zone du cerveau reliée à la gestion des sentiments de la peur de la mémoire et de la moralité On sait par exemple que la digestion de certains acides gras encourage la sécrétion de dopamine l'hormone du plaisir Voilà pourquoi j'ai compris enfin en plein régime je culpabilise en me disant mais pourquoi ce qui est gras est si bon ? A l'inverse certaines intolérances alimentaires bloquent la sécrétion de sérotonine là c'est l'hormone du bonheur et donc ces intolérances favorisent la dépression moralité Dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tu es bonheur